La capitale gabnaise est accueillie pendant trois jours une réunion clé visant à préparer l'entrée en fonction de la brigade mixte de la CIMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, laquelle brigade est destinée à renforcer la sécurité sous-régionale et à lutter contre les menaces transfrontalières. Au cours des ateliers, les responsables ministériels et les experts de la sécurité ont proposé plusieurs recommandations pour assurer le succès de cette initiative. La première recommandation de la mise en place de cette brigade mixte, c'est de pouvoir d'abord mettre en place des démembrements nationaux. Donc chaque pays de la CIMAC doit pouvoir mettre en place un démembrement national de cette brigade mixte au niveau qui serait composé d'un personnel de 50 au minimum. Et la deuxième recommandation, c'est évidemment le numéro vert dont vous faites état qui va être mis en place juste pour signaler, pour alerter les dysfonctionnements qui sont constatés sur les corridors routiers. Pour garantir l'efficacité opérationnelle de cette brigade mixte, l'importance d'une volonté politique partagée et plusieurs autres mécanismes durables ont également été soulignés pour la pérennisation des actions. La commission de la CIMAC et le CCPAC vient déjà d'effectuer trois missions dans trois pays membres, la RCA, le Congo et le Tchad. Le Gabon est le quatrième pays à les recevoir, donc ça prouve déjà une dynamique de mise en place de cette brigade mixte. Nous allons en rendre compte à nos supérieurs hiérarchiques, aux plus hautes autorités de la République gabonaise et pour qu'in fine, elle contribue à mettre en place réellement cette brigade mixte qui serait une bonne chose pour la communauté. Ce projet, soutenu par les gouvernements de la CIMAC et divers partenaires internationaux, symbolise un engagement commun face aux défis sécuritaires de la sous-région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !